Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 4 février 2023, 23h19, heureux du Québec, heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là, maintenant, on vit des moments historiques, on vit des moments uniques, bien, tous les moments sont uniques, tous les moments sont historiques, mais quand tu les vis, ils sont comme plus importants que les autres, peut-être, ou moins, mais l'histoire jugera de ça plus tard, quand on sera disparu, mais il y a une crise actuellement, c'est indéniable, il y a une crise de foi, il y a une crise dans nos sociétés modernes, il y a une crise de la famille, il y a une crise concernant la consommation de drogue, il y a une crise concernant la consommation d'alcool, crise concernant l'identité sexuelle, il y a des crises à tous les niveaux, puis dans les hautes sphères de notre société, il y a une crise aussi en ce moment, et tout est en crise, et là, on le voit, le conflit en Europe qui s'éternise, on l'alimente, ça va probablement dépasser les frontières de ces deux pays-là, ça s'en vient plus que jamais vers un conflit mondial, on ne parle que de ça, on arme toujours l'autre pays en question, on en voit toujours plus d'armes, ça crée toujours plus de frustration chez l'autre, et hier, tu as la Chine qui s'est mêlée tout ça comme pour amplifier toutes les tensions entre les plus grandes puissances, naturellement, et on a détecté dans le ciel américain des ballons dirigeables chinois, à 60 000 pieds, en haute altitude, au-dessus du Montana, il y en a un autre qui est au-dessus de l'Amérique latine, puis apparemment, il y en aurait un autre au-dessus du Canada, puis ça s'en vient vers les États-Unis, celui-là aussi, le Pentagone a confirmé que c'était des ballons espions, mais on ne fait rien pour les abattre, on les laisse aller parce qu'on le sait, avec la Chine, les Américains ont une grande, puis pas juste les Américains, mais toute la communauté d'affaires, ont une grande relation d'amour avec la Chine, ils sont tous là-bas, et c'est comme ça qu'ils ont détruit nos économies depuis 30 ans, tous ces grands dirigeants de grandes entreprises, que ce soit françaises, américaines, canadiennes ou autres, qui sont allés s'amouracher depuis que Bill Clinton a permis aux Chinois de s'en venir dans le commerce international, dans l'organisation du commerce international dans les années 90, en espérant que ça permettrait à la Chine de s'ouvrir et de devenir plus démocratique. C'est n'importe quoi. Mais la Chine aussi est le chouchou des médias gauchistoïdes, le chouchou de nos dirigeants, qui eux rêveraient d'avoir un système comme ça, où tu peux diriger de main de maître, de façon unilatérale, sans opposition. C'est pour ça qu'on chérit la Chine, qu'on donne toujours la Chine comme un exemple extraordinaire d'accomplissement. D'accomplissement de quoi? La population est dans un étau, puis on serre l'étau de décennie après décennie. C'est complètement surréaliste, mais c'est comme ça. Donc la Chine s'est vue hier, l'objet de critiques hallucinantes, ballons, c'est hallucinant, beaucoup de questions sur le ballon espion dans le ciel des États-Unis. Le Pentagone dit qu'un autre ballon espion survole l'Amérique latine. Je vous donne juste les grands titres, vous irez lire les articles après. Un ballon chinois au-dessus des États-Unis suscite un malaise en bas, oui, parce qu'on se demande, mais comment on peut laisser faire ça? C'est complètement hallucinant, puis qu'on ne fasse rien. On avait Tony Blinken qui devait aller visiter la Chine ce week-end pour essayer de mettre de l'eau sur le feu entre les deux pays, qui sont en tension énorme. Mais Blinken a reporté son voyage à cause de cet événement-là. Donc, ça va très, très mal. Ça va très, 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 très mal. Et je peux te dire une chose, ça ne va pas aller en s'améliorant non plus. Mais le plus inquiétant dans tout ça, c'est, je pense, j'ai essayé de trouver la nouvelle. Où je l'ai installée. Je vais essayer de vous trouver ça. Bougez pas. Mais on pourrait penser que c'est peut-être une plateforme, éventuellement, si je ne le trouve pas, là, je vais vous résumer ce que j'ai lu. Ah, je l'ai. Ça nous vient du Washington Examiner. Et c'est pour ça que je veux porter votre attention sur cet événement-là. Bon, il y a l'événement des deux ballons dans le ciel américain. Violation totale. On voit le culot de la Chine qui vient tester. Encore une fois, la patience du gouvernement américain de Joe Biden qui, selon plusieurs sources, la famille Biden et le fils Hunter Biden auraient des grands liens avec des grands investisseurs chinois. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours très doux et très amical avec la Chine parce qu'on reçoit beaucoup d'argent du côté de la famille Biden. Mais, moi, je vous parle souvent d'un événement majeur qui pourrait arriver, d'un événement EMP qui pourrait être déclenché par un pays ennemi voyou. Par exemple, aux États-Unis, mais ça aurait des impacts de façon mondiale parce qu'on a vu, il y a même un ballon qui a été vu au-dessus du Canada et qui déclencherait une crise extraordinairement apocalyptique. Imagine-toi si, en 2023, tu perds le réseau électrique pendant des semaines. Que ça soit de façon naturelle venant du Soleil, et ça, c'est une possibilité aussi. Imagine l'événement Carrington qui avait fait sauter tous les systèmes de télécommunication à l'époque. Et les gens se sont réveillés dans la nuit presque partout sur la planète en pensant que c'était le jour parce qu'il y avait une éjection de masse coronale énorme qui avait provoqué une tempête géomagnétique et qui avait tout cramé les fils des télégrammes. Il y a même des édifices qui ont explosé, des bureaux qui ont explosé, des gens qui ont été blessés. Si ça se produisait aujourd'hui. Donc, ça, c'est une possibilité. Dans le 25e cycle du Soleil dans lequel nous sommes en ce moment, on est dans son maximum, puis il est quand même assez actif. Puis, on a manqué de très peu d'en avoir une grande tempête géomagnétique qui s'est en allée dans une autre direction. Heureusement, notre magnétosphère est en complète transformation, affaiblissement à cause d'un changement de pôle qui est en train de s'effectuer, qui pourrait s'effectuer soudainement, qui pourrait nous amener, l'événement du jeune Dryas aussi, à une espèce d'air de glaciation, soudain, comme ça s'est passé. Il y a 11 600 ans, à peu près. Ou, ce même genre d'événement-là pourrait être provoqué par des explosions ou par des lasers. Maintenant, on voit que les technologies sont hallucinantes, même à partir de satellites. Et c'est la théorie qu'on avance avec le Washington Examiner ici, suite à l'observation de ces deux ballons hier aux États-Unis. Les ballons à haute altitude, comme celui que la Chine a fait flotter au-dessus des bases militaires, parce que ces deux ballons-là flottaient au-dessus des bases militaires, au-dessus des sites de lancement de missiles à moyenne et haute portée. C'est quand même assez audacieux. Ils sont considérés comme une plateforme de livraison clé pour les frappes nucléaires secrètes sur les réseaux électriques américains, selon des responsables du renseignement, pas n'importe qui. Les ballons espions utilisés par le Japon pour larguer des bombes pendant la Seconde Guerre mondiale sont maintenant beaucoup plus sophistiqués. Ils peuvent voler jusqu'à 200 000 pieds, échapper à la détection et transporter une petite bombe nucléaire qui, si elle explosait dans l'atmosphère, atteindrait le réseau et anéantirait l'électronique dans une zone à l'échelle de plusieurs États. Wow! Ces fameuses attaques d'impulsion électromagnétique lancées par des ballons ont été mises en garde par une commission EMP du Congrès au sein de l'armée il y a plusieurs années, je vous en avais déjà parlé. Dans un rapport de 2015 pour l'American Leadership Policy Foundation, le major de l'armée de l'air David Struckenberg, l'un des principaux experts en impulsion électromagnétique du pays, a décrit ou a beaucoup écrit sur la menace que les ballons transportant des bombes représentent pour la sécurité nationale. L'utilisation d'un ballon comme plateforme pourrait fournir aux adversaires une palette d'altitudes et d'options de charges utiles avec laquelle maximiser les efforts offensifs contre les États-Unis, écrit-il dans un rapport. Un ballon à haute altitude pourrait être conçu, créé et lancé en quelques mois. Rien n'empêche que plusieurs centaines de livres de matériel d'armement soient livrés en altitude en plus. Vraiment, vraiment hallucinant. Les experts de ces impulsions électromagnétiques ont averti que la Chine, la Corée du Nord, la Russie et l'Iran avaient des programmes pour frapper le réseau américain avec des armes à impulsion électromagnétique qui couperaient le cordon pendant un an ou plus. Wow! Un rapport du Congrès avertit qu'une panne aussi longue pourrait entraîner des millions de morts. Pendant ce temps-là, donc, gardez ça en tête, ça s'en vient. Moi, je vous l'ai dit, préparez-vous. Quand on parle de tout ça, c'est parce que c'est qu'on te prépare puis on le sait que c'est inévitable. Pendant ce temps-là, en Allemagne, cette semaine, la plus grande installation de stockage de gaz d'Allemagne a été fermée après une fuite. Bizarre, parce qu'on sait que dans le contexte du conflit actuel en Europe, l'Allemagne a décidé d'envoyer des chars d'assaut aussi à l'autre pays. Qu'est-ce qui s'est passé? La plus grande installation de stockage de gaz d'Allemagne a été fermée mardi après la découverte d'une fuite. elle devrait réouvrir aujourd'hui. L'article se concentre principalement sur le fait qu'il ne s'agisse pas de sabotage. Donc, si l'article te dit qu'il ne s'agit pas de sabotage, ça veut dire qu'il s'agit de sabotage. C'est toujours le contraire. Et que la sécurité d'approvisionnement n'est pas menacée. Alors, pourquoi toute cette terreur gouvernementale s'il n'y a pas de demande? On dirait que l'hiver est presque fini et les réserves sont à 90 % et vous voulez quand même que nous réduisions notre chauffage au minimum, se demandent les jeunes. Donc, pendant ce temps-là, aux États-Unis aussi, depuis quelques mois, il y a des attaques contre les sous-stations électriques qui sonnent des alarmes. Après que des récentes attaques aient causé la perte de l'électricité de milliers de personnes dans l'État de Washington et en Caroline du Nord, les experts et les législateurs appellent à un renforcement de la sécurité et le FBI offre même des récompenses. Une récente série d'attaques contre des sous-stations électriques en Caroline du Nord et dans d'autres États a souligné la vulnérabilité persistante du réseau électrique du pays, selon des experts qui avertissent que le système électrique est devenu une cible de choix. Donc, pour toute énergumène qui voudrait créer la panique, des pannes d'électricité comme ça, il y en a eu plein qui ont été liées à du sabotage comme ça, des actes de terrorisme. Chers amis, ça sent très mauvais. On est dans un contexte vraiment très tendu. On le voit, il y a de plus en plus d'attaques qui se font, cyberattaques contre des sites médicaux, toutes sortes. Tu peux avoir des cyberattaques contre des sites, on l'a vu dans des aéroports, où on vient tout bousiller, encore là, le système de communication entre les opérateurs de tours et ainsi de suite. Ça a été le cas il y a deux semaines, aux États-Unis, tous les vols intérieurs ont été annulés. Tu as plein d'attaques qui se font au quotidien, des rançons qui sont demandées. On nous cache tout ça. Préparez-vous. 2023, pardon, ça va être une année, puis je vais te démontrer ça en terminant, si je peux le trouver, avec un courriel qui m'est envoyé par un abonné. Vous allez me laisser un instant, je vais aller vous le chercher, c'est la page couverture, la page couverture du fameux magazine d'économistes, qui probablement, eux, ont des informations particulières parce qu'ils font partie de l'élite. Ils nous avaient prédit la pandémie et plein de choses pour ceux qui décodent. laissez-moi un instant pour aller ici trouver ce courriel que j'ai reçu. Bougez pas. Je devrais avoir ça quelque part. et voilà, je l'ai. Je vous partage ça à l'instant. Ça, c'est la page frontispice, la page couverture du fameux magazine d'économistes. Et c'était son édition de Noël et de janvier 2023, Noël 2022, et ses prédictions. Et on peut voir, il y a toutes sortes de sigles, de logos, mais il y a celui-ci en haut du sapin de Noël. Comme, tu sais, comme tu mets toujours une étoile. Là, c'est un atome nucléaire. Ce n'est pas un atome nucléaire. Et là, mon abonné m'a dit, José, que je salue, un cousin français, je pense, qui m'a dit, Jean, je ne veux pas être conspirationniste, mais il dit, regarde, il y a un atome nucléaire. Il dit, compte le nombre de chandelles. J'ai dit, OK. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un, OK. Six chandelles. Mais il m'avait dit aussi autre chose. Ne bougez pas, je vais aller juste voir qu'est-ce qu'il me racontait à propos de ça, que je devais regarder de plus près. Il dit, à chacun, bon, il dit, étrange, que fait l'atome sur le haut du sapin? Est-ce que ça nous annonce une guerre mondiale nucléaire pour 2023? Et étrangement, sur chaque côté du sapin, il y a six branches, six bougies et six oiseaux. Six branches. Donc, j'essaie de voir, et c'est vrai, et j'essaie de trouver les oiseaux, mais en tout cas, je vois, je vais partager ça, mais c'est sûr que ces gens-là fonctionnent souvent par cas. des fois, il y a du hasard, des fois, c'est que le hasard. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six oiseaux, une, deux, trois, quatre, cinq, six chandelles, une, deux, trois, quatre, cinq, six branches d'un côté, un, deux, trois, quatre, cinq, six branches de l'autre. Je ne sais pas, ça peut être du n'importe quoi, comme ça peut. Ces gens-là, vous le savez, sont très proches du diable, très proches de Satan. Je pense qu'on a, qu'on soit religieux ou non, qu'on soit croyant ou non, tu ne peux pas nier que l'élite qui nous gouverne depuis Moïse est associée à coquiner avec le diable. Tu as juste à regarder la richesse, c'est honteux au Vatican, la perversion que tu trouves là, des trésors qu'on a dérobés, qu'on a volés partout, qu'on a accumulés au nom de qui? De Dieu, Jésus, qui était au nu dans la rue. Ça n'a pas de sens. Tous ces hommes qui vivent ensemble, habillés en jaquettes avec des grands chapeaux et des grands apparets, qui n'ont jamais rien fait pour l'être humain, sauf lui prendre son argent en lui disant qu'un jour, peut-être que c'est quand il sera au paradis, s'il se rend au paradis, ces gens-là qui sont à coquiner avec tous les dirigeants du monde depuis toujours, « Wow! » Un, deux, trois oiseaux, un, deux, trois oiseaux, une, deux, trois, une, deux, trois, une, deux, trois, six chandelles, six branches, six branches, puis au-dessus, un atome atomique. Je ne le sais pas, chers amis, ça peut peut-être vouloir rien dire, mais c'est certain qu'on s'en va vers des tribulations probablement jamais vues encore dans ce monde. Je vous reviens.